Il y a un sujet sur lequel il y a lieu absolument de revenir, même de s'apaisantir, c'est la question du financement des clubs. C'est un sujet qui cristallise, c'est même un sujet majeur qu'on peut noter dans les différents programmes de chaque candidat. Sori Yabate propose de passer pour la Ligue 1 à 100 millions, 50 millions pour la Ligue 2 et 30 millions pour la division 3. Est-ce que c'est suffisant déjà 100 millions pour soutenir un club de première division à l'année ? Il faut savoir qu'on est parti de 2011 avec l'arrivée de l'équipe de Cidé Diallo à une subvention en Ligue 1 qui était de 38 millions. Et au départ de la fédération de Cidé Diallo, la subvention est passée de 38 millions à 75 millions. La Ligue 2 était de 8 millions, elle est passée à 20 et 25 millions. La troisième division était à 7 millions, elle est passée à 15 millions. Mais toutes ces subventions, quand on les faisait en 2011, c'était sur la base du budget moyen d'un club de Ligue 1, de Ligue 2 et de Détroit. Pour nous aujourd'hui, un club de Ligue 1 qui joue pour le milieu de tableau, je ne ligue pas, qui joue pour le champion de Côte d'Ivoire, il dépense en moyenne 200 millions par saison. Et nous, en mettant le budget, le financement à 50%, ça fait 100 millions. D'accord, donc c'est une contribution. L'idée n'est pas de couvrir totalement les charges des clubs. Non, ce n'est pas possible, nulle part ça se fait dans le monde. Les clubs vont chercher leurs ressources. Vous allez fouiller tous les statuts de la fédération, vous ne verrez nulle part une obligation qui est faite à la fédération de financer ou de mettre des subventions à la disposition des clubs. La fédération a obligation de mettre à la disposition des clubs les droits de télé, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons signé avec un diffuseur et les fonds qui viennent sont repartis, une partie au club, et une partie aussi à la Ligue professionnelle pour l'organisation des compétitions et les événements que nous organisons dans le cadre de la promotion de la Ligue professionnelle. En dehors de cela, nous cherchons d'autres ressources qui proviennent de nos sponsors, qui viennent nous apporter leur appui pour l'organisation de nos compétitions de deuxième et troisième division qui n'ont pas de sponsors. Est-ce que la fédération a une sorte de droit de regard quand même dans l'utilisation de ces subventions-là ? Absolument, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à faire le travail que nous avions décidé de faire à partir de 2019. Nous avons mis en place un cahier de charges. Si vous regardez le cahier de charges qui a été validé et mis à disposition du club, nous avions décidé d'intervenir par dose homéopathique. Parce que si vous voulez aujourd'hui appliquer le cahier de charges que nous avons en intégralité, en faisant obligation au club d'avoir un stade pour recevoir leurs adversaires, un stade aux dimensions normales, un terrain d'entraînement avec des vestiaires, vous leur demandez d'avoir une équipe de jeunes de moins de 20 ans, une équipe de moins de 17 ans, un entraîneur, directeur technique avec une qualification requise et avec obligation de participer à toutes les compétitions, faire toutes les visites médicales. Quand vous regardez toutes les conditions, ça veut dire que si vous voulez remplir ce que nous appelons les critères A sur les 14 équipes, je ne crois pas que vous ayez plus de 6. D'accord. 100 millions, ok, c'est plutôt généreux. L'un de vos adversaires propose plutôt 150 millions. Mais si un adversaire propose 300 millions, c'est qu'il a les moyens de le faire. D'accord. Les 100 millions seront mobilisables tout de suite ? Oui. Si jamais vous êtes élu ? Oui, bien sûr, parce que voilà ce que je vous dis. Nous avons aujourd'hui la possibilité de se tenir avec des agenceurs et des opérateurs économiques et nous, nous l'avons fait. Qui sont identifiés ? Qui sont identifiés. Nous, nous l'avons fait déjà. J'arrivais quand on a promis 38 millions en 2011. Pardon, on est passé des 38 millions à 50 millions. Ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. On nous a dit que vous n'allez jamais réussir. On vous donne 6 mois. On a fait 9 ans. On est passé des 38 à 50, on a terminé à 75 millions. Et on l'a fait. Et si on lui dit, ce qu'on peut le faire, c'est bien étudier, bien analyser. Et les opérateurs et les annonceurs qui nous accompagnent sont bien identifiés. Justement, dans la ligne budgétaire, enfin dans ce programme, il y a plutôt une ligne qui m'a fait tiquer. Enfin, pas que j'en doute. Elle m'a plutôt fait sourire un tantinet. Contribution de transport aux membres actifs dans le cadre des championnats nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, voilà ce que nous avons fait, le constat suivant. Quand vous jouez un championnat de Ligue 1, il y a 14 équipes. Il y a 14 équipes, il y a 13 matchs en allée et 13 matchs en retour. Je prends l'équipe d'Aben Gourou. L'Asie d'Aben Gourou doit se déplacer à 13 reprises normalement. Et à chacun de ces déplacements, l'équipe part à San Pedro, à Gagnoua, à Boaké. C'est des distances à parcourir. Et il arrive souvent pour des équipes que cela devient très coûteux. Il y a des équipes qui ont des quarts pour se déplacer. Mais il y a des équipes qui louent des quarts pour des déplacements. Et il y a des équipes qui, elles, essaient de trouver d'autres moyens comme elles peuvent pour pouvoir faire des déplacements. Et pendant le championnat, c'est pas très difficile. C'est pas en première division, ça passe. Mais en deuxième division et en troisième division, vous avez des fois des clubs qui vous sollicitent un vendredi pour dire si je n'ai pas telle somme demain, je ne pourrai pas jouer. Et ces cas, je les reconnais et je les vis au quotidien. Ça en sert comment alors ? C'est une ligne budgétaire qui va être dégagée à l'année ? C'est une ligne budgétaire de 300 millions qui est dégagée sur l'année et qui va permettre pour chacun des déplacements de ses équipes de faire une contribution au transport en tenant compte de la distance à parcourir. Absolument. C'est bien noté. On va parler de beaucoup de sujets, Sori Abate. Merci en tout cas d'être avec nous. On parle aussi de cette dotation de 200 millions pour les aires d'entraînement des clubs. Déjà, j'imagine que c'est par club, les 200 millions. Non, c'est pas par club. C'est bien de le préciser. C'était un projet qui avait été lancé sur le deuxième mandat que nous avons fait, 2016-2008. Parce que j'ai entendu, mais pourquoi ils proposent ça maintenant ? Il faut savoir que chaque fois que nous sommes candidats pour la présidence et la fédération, nous sortons un programme. Vous savez, c'est cette année que les gens s'en occupent. Parce que c'est des années passées, c'était les foutus qui restent dans leurs affaires. Absolument. Voilà, personne ne s'occupait de ça. En 2011, on a sorti un programme, comme celui-là. En 2016, on a fait un programme. Et en 2016, on a dit qu'il faut doter les clubs ivoiriens des terrains d'entraînement, des pelouses d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé ? Si vous pouvez avoir un espace, si vous n'êtes pas propriétaire, ce n'est pas grave, vous signez une convention avec le propriétaire de l'espace sur laquelle vous allez faire régulièrement vos séances d'entraînement. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui à Abidjan, vous avez 10 équipes pratiquement qui s'entraînent au camp militaire d'Akwédo. Dès qu'il y a un peu de bruit, on ferme le gris, il n'y a plus d'entraînement. Vous comprenez qu'un club professionnel ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut avoir un espace, il faut vous entraîner régulièrement. Donc, nous avons invité le club à signer des conventions avec le propriétaire d'espace. Et si vous avez signé une convention d'exploitation d'un espace sur une période de 10 ans, parce qu'il faut aussi que nous puissions sécuriser les fonds que nous mettons sur l'air. Sur une période de 10 ans, nous nous mettons en disposition la somme de 25 millions. C'est une contribution pour que vous puissiez mettre au moins l'air de jeu. Selon des critères, quand même. Bien sûr. D'abord, signer la convention, premièrement. Être un club de première, deuxième et troisième division. Donc, un club participant au vote. Donc, les membres actifs votants. Et puis, être un club structuré avec un certain nombre d'éléments. Il faut que la convention soit claire. Elle est signée entre le propriétaire de l'espace et le club. Si la convention est signée entre le propriétaire de l'espace et le président du club à titre personnel, nous ne finançons pas. Parce que nous avons eu un cas comme ça. Il faut que le club soit le partenaire ou le contractant avec le propriétaire de l'espace. Et là, nous faisons 25 millions pour 8 clubs sur une année. Sur 4 ans, ça va faire 32 clubs. Et sur 8 ans, là, ça va faire 64 clubs. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'en fin de compte, on va donner la monnaie à la convention. D'accord. Alors, vous prévoyez, je peux le dire ainsi, d'imposer une sorte de salaire minimum garanti par joueur, par club, sur la base, un effectif de 20 joueurs. 500 000 francs CFA pour la Ligue 1. 300 000 francs, c'est bien cela, pour la Ligue 2. Et la Détroit, 200 000 francs CFA. Est-ce que ça tient compte de la réalité économique des clubs ? Parce qu'imposer à des présidents de clubs de payer ces salaires-là, à minima, est-ce que c'est réaliste ? Non, en fait, ce n'est pas ce que nous disons dans le projet. Nous appelons ce programme, programme héritage. Nous nous disons que l'État de Côte d'Ivoire met suffisamment de moyens pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après cette Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire va montrer un visage d'un pays pour le football, qu'est-ce qu'il reste pour le football local ? Quand les sélections étrangères seront parties, on aura prié les bagages, les télés seront parties. Que deviendra notre championnat de Côte d'Ivoire ? Nos championnats de toutes les divisions. Que deviendra ces compétitions ? Le conseil que nous avons fait, la plupart de nos joueurs, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons du vivier, nous avons un talent remarquable. Nous avons des jeunes joueurs de qualité. Et si vous parlez avec des agents de joueurs en Afrique qui tournent en Afrique européens, ils vous diront, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire compte parmi les meilleurs pays en termes de vivier. On arrive très souvent à renouveler nos générations. Qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'un joueur devient meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire au bout d'une saison, il est parti. Moi, je n'en veux pas au président du club. Au président du club, ils sont obligés de vendre aussi des joueurs pour avoir des ressources pour fonctionner. Parce que si vous cherchez 200 millions et que la Fédération vous donne 75, il va falloir trouver quelque part les 125. Or, si vous faites partir un jeune à 18 ans, 19 ans, vous pouvez avoir 100 millions, 200 millions, ça vous permet de fonctionner. Et si nous voulons garder nos joueurs quelque peu, parce que où est-ce qu'ils vont ? Les marchés européens ne sont pas aussi faciles. Ce qu'on constate aujourd'hui, nos joueurs vont jouer en Afrique du Nord. Pour quel salaire ? Entre 5 000 et 12 000 dirhams ? Au Maroc ? En Algérie ? En Tunisie ? Le salaire moyen, c'est ce montant-là ? C'est en 300 000, 500 000, 700 000. Alors, je dis, si nous arrivons, nous, à faire l'effort de payer ce montant-salaire, à nos joueurs, on va les conserver. Est-ce que c'est tenable ? J'arrive. Ce n'est pas au club de payer. Je dis, nous allons nous retrouver tous, tous les clubs, tous les dirigeants du football, et présenter un projet à nos autorités. Pour dire, l'accompagnement que vous pouvez faire au football ivoirien, sur un certain nombre d'années, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, selon la vision que nous avons, c'est de conserver nos joueurs quelque peu. Si on paye 500 000 à 20 joueurs en Ligue 1, 300 000 à 20 joueurs en Ligue 2, 200 000 à 20 joueurs en 3e division, 500 000 moyens à chaque coach de Ligue 1, 300 000 à chaque coach de 2-2, 250 000 à chaque coach de 3. Nous allons voir des agents, des partenaires, des acteurs du football qui seront bien traités. Mais il ne s'agit pas au club de payer. Mais nous allons sortir un dossier que nous allons présenter à nos autorités. Et ça va représenter un montant total de 5 480 000 millions de francs CFA quand je fais le calcul. Une sorte de livre blanc. Un livre blanc que nous allons sortir ensemble et que nous allons demander à nos autorités. Au Maroc, ça se fait. Il y a des pays en Afrique, quand vous voyez qu'ils sont chaque fois en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs, c'est parce que ces pays sont soutenus. Et donc si nous, nous faisons cela, et nous demandons un accompagnement de nos autorités sur 10 ans, je dis en 2030, la Coupe du Monde 2030, vous verrez la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire. Et c'est celle-là qui va faire les demi-finales de la Coupe du Monde. Ce n'est pas au club de payer. Et cet argent, ça fait 6 milliards de francs par an. Que nous demandons sur un budget de l'État de 9 670 milliards. Excusez-moi, on peut demander ça au moins, 6 milliards. Il y a beaucoup de fédérations, non ? Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand même, le sport roi, c'est ça. Il faut d'abord faire un choix. Je ne dis pas de ne pas donner. Et après, ces fonds, on ne les met pas à la disposition du président de la fédération que je serai bientôt, mais on les met à la disposition du régisseur de l'État qui est assis à la fédération. Et lui, on lui donne la liste des 20 joueurs validée par la fédération, liste qui a été émise par le président du club, et les fonds sont virés du régisseur directement sur les comptes des joueurs. Il n'y a pas de risque de déperdition. Alors, tout ce qu'on parle argent, j'aimerais bien savoir, avant la venue du Conor, le budget annuel de la FIF, il était de combien ? Il était autour de 7-8 milliards. 7-8 milliards. Et les recettes ? Elles font le montant de 7 milliards. Non, elles font le montant de 7-8 milliards. Elles sont probablement 7-8 milliards. Donc, vous étiez à l'équilibre ? À l'équilibre. D'accord. OK. C'est pas ce qu'on a entendu avec un autre candidat qui parlait plutôt de déséquilibre structurel même du budget avec 7 milliards de budget, 6 milliards en recettes. Enfin, si vous le dites, OK, on va s'en tenir à cela. Écoutez, sur les derniers exercices, quand vous avez regardé le compte des résultats, on était au 2019 à 564 millions. D'accord ? Positif. C'est-à-dire un excédent. OK ? D'accord. Donc, quand vous regardez les résultats qui ont été faits cette année, on vous a présenté un déficit. Enfin, on vous a présenté un résultat négatif. Mais le résultat négatif, il est le fait de quoi ? D'un retraitement. Il y avait des créances sur l'État qu'on a considérées comme ne pouvant pas être encaissées qui ont été retraitées. Pourquoi ? Parce que douteuses ? Parce qu'on estimait que ces créances-là, d'après les informations que ceux qui ont fait l'État ont eues, ces fonds-là auraient été payés. D'où tout ce qui a été raconté. Moi, j'ai mis au défi de me dire que ces fonds ont été payés. Parce que nous aussi, nous avons des éléments. Et comment on n'a pas pu nous permettre d'être à l'Assemblée générale ? Et nous avons écrit au comité de normalisation, le 18 septembre 2022, pour dire que nous entendons tellement de choses sur les États financiers de la Fédération qu'il serait bien que vous nous autorisiez à participer à la position de l'Assemblée générale qui va se prononcer sur les États financiers. On vous a dit quoi ? On ne nous a pas donné accusé de réception. Je dis qu'on n'a pas donné accusé de réception. D'accord. On le comprend. Ça veut dire qu'on n'a pas donné de réponse à notre courrier. On n'a même pas dit qu'on a reçu, on va répondre demain. Mais c'est fini. Tout ça, c'est du passé. On avance. Les élections, c'est le 23. Tout ce qui est passé, il faut le mettre aux oeuvres. Et puis, il faut avancer. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada